Dany Simard est retraité du service de police de la Ville de Québec. Est-ce que vous éprouvez, pour le moment, des symptômes du style front chaud? Depuis quelques semaines, il donne un coup de pouce à la santé publique pour effectuer les enquêtes épidémiologiques des cas de COVID-19. Dans un temps de pandémie, tous les intervenants, ambulanciers, pompiers, policiers, ils ont se dit, regarde, je veux embarquer, qu'est-ce que je peux faire? C'est tombé comme par enchantement pour tout le monde. Et on a tous levé la main rapidement. En moins de 24 heures, 25 retraités avaient posé leur candidature. Quatre ont été sélectionnés. Dany, le policier, travaille en équipe avec Sylvie, l'infirmière. Elle communique avec les gens atteints du virus et confie à son collègue le soin de joindre ceux qui ont été en contact rapproché avec le malade dans les 48 heures précédant les symptômes. Quelqu'un avec qui on annonce qu'il ou elle va demeurer 14 jours à la maison, parfois, ça se passe très bien. Dans d'autres cas, bien, on va aller un peu avec de l'argumentaire, leur faire prendre conscience qu'au niveau de la société, elles, ils ont un rôle à jouer. Un dossier rouge pour nous, c'est un cas positif, OK? Et dans la vague qu'on a eue ce printemps, un cas positif pouvait amener deux contacts étroits en moyenne. Avec le déconfinement, le nombre de contacts étroits s'est multiplié. La contribution des policiers retraités est donc la bienvenue. Nos policiers ont une formation qui leur permet de base. Ils ont été chercher leur talent, leurs habiletés et ça fait une belle complémentarité avec le travail de l'infirmière. C'est Sébastien Denis qui a formé les retraités pendant deux jours. C'est ça, ce que j'ai remarqué, en fait, en cours de formation, c'est ça, c'est que les policiers n'avaient pas le temps à être autoritaires vis-à-vis les corps contacts, mais plutôt usés, en fait, via les relations interpersonnelles et l'empathie et tout, arrivaient, en fait, à ce que les gens soient compliants face à l'isolement. Le travail des policiers retraités est à ce point apprécié, qu'on prévoit en embauché trois fois plus, en prévision de la deuxième vague de COVID-19 attendue cet automne. Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec. C'est parti.